Rome via Veneto Les cariatides menaçantes qui flanquent l'entrée monumentale de l'hôtel Excelsior ne seront pas les figures les plus inquiétantes que nous allons rencontrer dans cette histoire semée de scandales et de morts violentes. C'est là, dans cet hôtel réputé de la capitale italienne, qu'un formidable contre-pouvoir va se constituer. Les hommes les plus influents du monde politique et économique fréquentent les lieux. Rendez-vous, la suite 127, quartier général d'une société secrète, la loge maçonnique P2. On vante son influence et sa puissance occulte. Il faut s'inscrire à la loge, car chacun compte sur elle, pour une promotion, pour conclure une affaire, pour entretenir des contacts fructueux. En 1980, les demandes d'adhésion affluent plus que jamais. Son chef, Licio Gelli, maître vénérable, un industriel du textile qui a accumulé une fortune colossale et qui s'est attiré les plus hauts appuis. Mais ses intrigues courantes au royaume de la Combinazione cachent des objectifs plus ténébreux. Au service de ses chefs, la P2 va couvrir un complexe réseau d'influences politiques, trafic, corruption, espionnage, chantage. Leur champ d'action est international. Genève, à l'écart des intrigues romaines ou milanaises, est une base d'opérations et un rendez-vous fréquent pour les hommes de la P2. Pénitencier d'Otisville, New York. Michel Sindona. Son empire bancaire s'est effondré. Il est condamné à 25 ans pour escroquerie. Lui qui fut la gloire de la finance italienne, le sauveur de la lire. Début 81, une enquête sur ces tribulations met deux juges sur une piste brûlante. Elle les mène chez un certain Licio Gelli. C'est le commencement de la fin. 17 mars, Arezzo et Rome sont les cibles. Tout d'abord, la Toscane. 50 policiers quittent Milan au petit matin, secret absolu. Interdiction de contacter les autorités locales d'Arezzo. Trois groupes foncent. À l'hôtel Excelsior, au domicile de Gelli, à la périphérie d'Arezzo, et à quelques kilomètres de là, à la Giolet, l'usine textile dont Gelli est directeur, l'homme est en fuite. Mais un butin stupéfiant est découvert et saisi. Des masses de documents officiels ultra secrets. Des fiches sur la vie privée et le passé politique de milliers de personnalités. Et une liste, 962 membres de la P2. Tous les chefs des services secrets. Trois ministres en exercice. Le chef d'état-major de la défense. Des responsables de la télévision. 43 parlementaires. Des financiers. Des patrons de presse. Des chefs d'entreprise. Des magistrats. Tous les postes clés. De l'état. De l'armée. Et trois banquiers. Michel Sindona. Umberto Ortolani. Roberto Calvi. L'Italie est en ébullition. Les accusations réelles et imaginaires pleuvent sur la P2 qu'on dit préparer un coup d'état. Le gouvernement est emporté par la tempête. Giovanni Spadolini est chargé de dénouer la crise. Chose jamais vue en Italie, le nouveau premier ministre n'est pas démocrate chrétien. Les têtes tombent. La loge P2 est interdite par le gouvernement. Le parlement nomme une commission d'enquête pour examiner les implications politiques de la P2. Parallèlement, des poursuites pénales sont engagées contre le noyau central de la loge, une vingtaine d'hommes parmi les plus compromis, dont Gelli et Ortolani, en fuite en Amérique du Sud et en Suisse. La commission parlementaire est présidée par une femme, la démocrate chrétienne Tina Anselmi. Un circuit de télévision interne permet à la presse de suivre les auditions de la commission. Elles siègent depuis deux ans, le mardi et le jeudi. Ce jour-là, quatre responsables francs-maçons sont interrogés. Il y a 350 ans, dans ce palais de San Macuto, Galilée était jugée par l'Inquisition. Pour la première fois, une télévision est autorisée à pénétrer dans le sein des saints de la commission, ses archives, sous la conduite de son secrétaire. Dans cette salle de consultation, qui est gardée, vous voyez, par la garde des finances, il y a tous les documents qui ont été pris par la commission, ou directement, ou envoyés par des autres autorités judiciaires à la commission. Tout ça, c'est les séances de la commission, les jaunes. Ce sont toutes les séances de la commission avec les personnes qui ont été interrogées par la commission, et c'est les comptes rendus scénographiques de la commission. Les autres, les gris, ce sont les documents, que vous voyez. Le total de documents, c'est 300 000 pages de documents. qui devraient être consultés, élus seulement par les membres de la commission et les membres du staff qui travaillent avec la commission. La fameuse liste de la P2 et d'autres documents ont été publiés par la commission dans un volumineux rapport. La liste est incomplète, sa numérotation est fragmentaire. En réalité, on estime que Jelly avait autorité sur 2 à 3 000 frères. Mais qu'est-ce que la P2 ? L'origine de la P2, c'est d'être une loge secrète, couverte, une émanation du Grand Orient. Il y a des rapports contradictoires entre la maçonnerie et la P2, mais cette origine maçonnique lui a permis de croître, de se développer derrière une façade et une crédibilité que la P2, on peut le dire aujourd'hui, ne méritait pas. P2 signifie « Propaganda Due ». C'est une loge secrète, couverte, qui réunissait les personnes les plus importantes qui, justement parce qu'elles étaient importantes, demandaient à rester inconnues des autres frères maçons. La commission vient d'étendre l'enquête au reste de la maçonnerie. Elle s'est fait remettre les noms des 27 000 maçons italiens classés dans ces coffres. Pourquoi ? Je peux seulement vous dire qu'il y a certainement une grande responsabilité de la maçonnerie dans la façon dont elle a laissé prospérer et agir la P2 comme nous avons pu l'établir. Reste à examiner s'il y a des connexions douteuses entre la P2 et l'ensemble de la maçonnerie. La loge secrète a, semble-t-il, profité de la solidarité et de la respectabilité des maçons et surtout du Grand Orient d'Italie, dont elle dépendait. L'Icio Gelli a été exclu de la maçonnerie à fin octobre 1981 et expulsé définitivement après le rejet de son recours. Quels sont les motifs ? Il y en a deux, principalement. D'abord, d'avoir accordé une interview au Corriere de la Serra, sans l'autorisation du Grand Maître, celle où il se définit lui-même comme le marionnettiste. Et le second motif, plus important, est d'avoir géré au mépris, ou en tout cas en dehors des constitutions maçonniques, un cercle privé improprement dénommé loge maçonnique P2. En Suisse, le pendant du Grand Orient d'Italie, c'est la grande loge Alpina. Elle réunit près de 4000 maçons. La franc-maçonnerie, c'est avant tout l'école de la sérénité. Le franc-maçon se retire loin du tumulte du monde pour découvrir ce qu'il est par rapport à l'immensité de l'univers et par rapport à l'éternité, un grain de sable et un instant. Mais alors, qu'en est-il de la loge P2 et de L'Icio Gelli ? J'ai dit. Regardez. Ce crâne vous dit, tu vois ce que je suis, tu seras ce que je suis, j'ai été ce que tu es. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu ces paroles, frère, souviens-toi que tu dois mourir, tu n'es qu'un pèlerin mélancolique qui erre sur la surface de la terre à sombrer. Où est la place dans ces considérations pour des questions d'ambition personnelle ou de privilèges, de fortune ? Ces considérations sont totalement étrangères à l'essence de la franc-maçonnerie. Vous ne connaissez donc pas Gelli ? Je n'ai aucun rapport quelconque ni avec lui, ni avec aucun membre de son organisation. Donc vous ne connaissez pas non plus d'autres membres de l'organisation de la loge P2 ? Non, monsieur. Quel est le danger que représente la P2 au sein du pouvoir italien, de l'État italien ? Eh bien, nous pouvons dire que le vrai problème auquel nous devons apporter une réponse au Parlement et au pays est de vérifier si la P2, dans son fonctionnement, dans ses rapports avec la finance, la politique, les services secrets, le monde de la presse et des moyens de communication, a pu développer un pouvoir tel qu'il a corrompu ou réduit le pouvoir légitime tel qu'il repose sur le consentement des citoyens et sur le rôle des institutions. C'est ça la réponse politique que nous devons apporter. 2 août 80. Attentat à la gare de Bologne, 85 morts. En 82, un Italien en prison à Genève déclare avoir les preuves que Gelli et la P2 ont commandité l'attentat. Mais ces documents sont faux et ils se rétractent. Il affirmera avoir été payé par les services secrets italiens. Curieusement, c'est Rome qui paie sa caution. Que cache cette intrigue qui implique des juges italiens venu enquêter illégalement à Genève. Le terrorisme fait-il le jeu de la P2 ? La stratégie de la P2, c'était une stratégie qui avait besoin du terrorisme. C'est-à-dire, avec le terrorisme, on pouvait demander un changement autoritaire de l'État. Alors, plus de terrorisme, plus d'assassination de Moro et d'autres gens, et plus c'était possible une gestion de l'État autoritaire, un changement de l'État en sens autoritaire. Par contre, vous ne croyez pas beaucoup à la thèse du coup d'État ? Non, je ne crois pas que la P2 était une organisation pour faire un coup d'État. C'était plutôt une organisation pour déplacer le pouvoir de l'État dehors des institutions, dans les mains de gens qui étaient organisés dans la P2. Alors, c'est-à-dire une infiltration dans l'État, une infiltration dans les institutions les plus centrales de l'État, comme les militaires, les services secrets, l'autre finance publique, etc., etc., pour vider l'État de ses pouvoirs et pour mettre ses pouvoirs dans les mains d'une organisation autre que l'État. Nous savons que les derniers services secrets dans 1977 ont été nommés avant la fermeure. Tous les trois responsables, soit des services secrets militaires, soit des services secrets civils, soit de la coordination des services secrets, sont dans la loge P2. Et alors, on peut dire que dans la fermeure, les services secrets et les forces d'ordre, c'est-à-dire les carabinés et la policie, ont été complètement inactifs. Nous savons que d'autres gens qui ont fait des inquiètes sur l'affaire Moro pendant les jours dans lesquels il était dans les mains des brigades rouges, sont de la P2. Et nous avons beaucoup d'événements, des histoires dans l'affaire dans lesquelles nous retrouvons des gens qui sont P2. Nous pouvons dire que Jelly est certainement un personnage qui a eu un grand rôle dans la P2. Nous sommes cependant nombreux à penser qu'il ne peut pas être le véritable chef de la P2. On a parlé du rôle d'un ministre, notamment. Jelly a eu plusieurs rôles. Il a eu certainement un rôle de relations publiques. Il est très fort dans ce domaine. Il a eu un rôle dans d'autres domaines aussi. Mais surtout si nous considérons certains rapports avec le monde politique, disons mieux avec les problèmes politiques, avec les problèmes financiers, nous ne croyons pas que les aptitudes et les qualités de Jelly soient suffisantes pour remplir ce rôle. En 1936, Mussolini envoie des troupes en Espagne appuyer le général Franco. L'Itio Jelly a 17 ans. Il est trop jeune, alors il falsifie ses paquets pour aller se battre comme volontaire dans un bataillon de chemise noire. A son retour, il retrace ses hauts faits dans un livre, Fuoco, tiré à 500 exemplaires. Mais ses études sont médiocres et il doit les interrompre après une bagarre politique avec son proviseur. Puis c'est la guerre et il est mobilisé sur le front yougoslave. Tout cela est décrit dans un livre de Gianfranco Piazzesi, ancien directeur de journal, il a été mis à la porte sur intervention de Jelly pour avoir remué un passé trop nauséabond. En 1943, Jelly refuse l'armistice. Il se rallie à la république de Salo. Ensuite, en 1943, dernière année de guerre en Italie, il revient à Pistoias, sa ville natale, comme officier de liaison entre l'armée allemande et les militaires républicains. Il est l'unique italien en uniforme allemand à Pistoia. A ce moment, il avait une sœur communiste qui avait épousé un communiste et grâce à cette sœur, il fournit des renseignements aux partisans de Pistoia et c'est ce qui lui sauve la vie. À la fin des hostilités, arrêté, Jelly n'hésite pas à livrer déjà une liste d'anciens camarades républicains de Pistoia. Immédiatement après, le parti communiste italien qui, à l'époque, était rigoureusement aligné sur le parti communiste soviétique, nous sommes en 1945, le prie de continuer à informer les services secrets de l'Est sur ce qui se passe dans les milieux d'extrême droite. Et lui, il poursuit cette activité au moins jusqu'au milieu des années 50. Jelly, toute sa vie, a toujours joué sur deux tableaux. D'abord, il a été fasciste et communiste, ensuite, communiste et démocrate chrétien, et enfin, démocrate chrétien et franc-maçon. Le pouvoir de Jelly a commencé à la fin des années 60 quand un des chefs des services secrets, M. Alavine, qui était dans une position centrale des services, a amené des dossiers secrets, des dossiers sur milliers de personnes en première position en Italie, qui a porté ça en dot à Jelly comme un instrument de ricatto, de frontage. et on a une... On sait ça parce qu'on sait que Jelly a une archive. Cet archive, maintenant, c'est dans l'Uruguay. L'État italien a obtenu une petite partie de cette archive et dans cette petite partie de cette archive, on trouve de la documentation qui vient des archives de SIFAR. SIFAR, c'était les services secrets italiens à la fin des années 60. M. Alavine, le colonel Alavine, venait du SIFAR. Ça, ça a été donc prouvé ? Oui, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Alors, c'est clair que ça, c'est le commencement du pouvoir des chantage de Jelly vers la classe politique italienne. ses contacts dans le monde du renseignement lui ouvrent d'autres portes. Le commerce des armes, dont proviendrait l'essentiel de sa fortune. On dit même qu'il a participé à des transactions pour la vente de missiles Exocet à l'Argentine. Maintenant, il y a une enquête judiciaire très importante et probablement la loge PD, c'est une loge, une section de la loge PD, c'est une section qui était spécialement dédiée à l'organisation du trafic d'armes et vous savez très bien que pour organiser le trafic international d'armes, il faut avoir le consensus des services secrets. Et alors, la loge, c'est le point dans lequel tout ça se mettait ensemble. On a parlé notamment de trafic triangulaire entre l'Italie, la Libye et l'Argentine. Oui, ça a prouvé que dans la première partie des années 70, le 19... 1973, 14 et 15, il y avait un trafic triangulaire armement pétrole entre Italie, Argentine et Libye et Djeli, c'était l'organisateur et les médiateurs de ce trafic avec l'Argentine des Perrons. L'Argentine et son ambassade à Rome jouent un rôle capital pour Djeli. Double national depuis 1974, il est conseiller économique de l'ambassade. Il obtient même un passeport diplomatique argentin. Il doit ses faveurs au général Perron. A la mort de Perron, il s'appuiera sur le sinistre José López Rega puis l'amiral Macera, tous deux de la P2. En Italie, on voit Djeli avec tout le monde, avec le pape Paul VI, avec le président Giovanni Leone, avec le premier ministre Giulio Andreotti, que certains soupçonnent d'appartenir à la P2. Des relations qui ouvrent toutes les portes à Djeli et qui lui permettent d'accéder aux affaires les plus fructueuses. Certainement, Djeli a fait de grandes affaires. Il a commencé en vendant des chiffons et aujourd'hui, sa fortune dans le monde entier, y compris dans les banques suisses, se chiffre en millions de milliards de lire. Mais le scandale P2 éclate. Djeli se réfugie en Amérique du Sud. Les accusations pleuvent sur lui. Conspiration contre l'État, espionnage politique et militaire, association de malfaiteurs et autres accusations de caractère politique. À quoi s'ajoutent des délits de droit commun, trafic d'influence, dénonciations calomnieuses, escroqueries et participation à banqueroute frauduleuse pour avoir touché des fonds du banquier Roberto Calvi. C'est au siège de l'UBS à Genève que Djeli a déposé une partie de sa fortune. Sur sept comptes numérotés, plus de 100 millions de dollars, c'est là qu'il se fera piéger. L'inspecteur qui l'a arrêté, Gérard Cuchel, ne veut pas montrer son visage, mais il raconte. Pour la première fois. Le 13 septembre 1982, en fin de matinée, c'est M. le juge Foy qui m'a téléphoné pour m'aviser que M. Bernasconi, procureur général du Tessin, avait une information comme quoi un nommé Ricci devait se présenter dans un établissement bancaire de la place à 15 heures et ce personnage, selon toute vraisemblance, devait s'agir du nommé Djeli. M. Bernasconi s'occupait de l'instruction de l'affaire Carboni, l'affaire Carboni est donc une affaire en parallèle avec celle de Djeli. Donc, on peut supposer que les informations viennent de ce côté-ci. Elle a été annoncée pour 15 heures et en fait, celui-ci est arrivé peu après 14 heures. Ce M. Ricci a été mis dans un petit salon pour patienter et c'est ainsi que je me suis trouvé nez à nez avec le personnage en question. Alors là, je dois ouvrir une petite parenthèse parce que sur la base de la photo qui nous avait été fournie par les autorités italiennes, le personnage était totalement différent avec celui qui figurait sur la photo de la diffusion. Je lui ai posé la question s'il avait des papiers sur lui. Il m'a remis son passeport. Je lui ai posé la question s'il parlait français. Il m'a dit qu'il parlait uniquement l'espagnol et l'italien. On a eu un dialogue un petit peu difficile mais au bout de quelques instants, il a quand même admis qu'il s'agissait de faux papiers. Est-il exact que ce passeport tout en portant faux nom est un passeport délivré officiellement ? Pour nous, apparemment, c'est une pièce authentique. Ensuite, nous avons encore fouillé l'intéressé avant de le transférer à Chandelon et c'est lors de cette fouille que nous avons trouvé dans son slip une clé de safe. Cette clé de safe concernait un coffre dans un établissement de Genève où nous avons été procédés à une perquisition avec le magistrat et en présence de l'intéressé Gelli donc. Alors l'inventaire nous a permis de découvrir une certaine quantité de lingots d'or de 1 kg jusqu'à 12 kg le tout représentant une somme supérieure à 1 million de francs suisse. Et ce coffre était à disposition de Gelli depuis une dizaine d'années déjà où lui-même n'avait plus eu l'occasion d'y retourner. Ce qui est drôle c'est qu'une institution comme l'Union des Bancs Suisses qui est une institution très importante très forte a donné la possibilité d'arrêter un personnage comme Gelli à l'intérieur de sa banque. Ça c'est très drôle. Je ne connais pas la suite mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Le silence obstiné de l'UBS ne rend pas les choses plus claires. Que venait faire Gelli à Genève ? Certainement pas retirer ses millions il y a des façons moins risquées de procéder. Alors est-il tombé dans un piège ? Ou alors convaincu de l'impunité est-il venu au renseignement ? Car trois jours avant le juge d'instruction sommet la banque de lui remettre tous les relevés de compte de Gelli. Le compte a été bloqué ultérieurement après son arrestation. Le juge bloque le compte en rendant une ordonnance qu'il notifie à la banque en lui donnant assez d'éléments pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'une affaire pénale. C'est donc la limite du secret bancaire ? En ce qui nous concerne en Suisse la limite du secret bancaire effectivement se trouve lors du début de la découverte d'éléments qui permettent de croire qu'il y a une infraction pénale. Et quels étaient ces éléments qui permettaient de croire à cette infraction ? Il y avait l'allégation que certains fonds étaient de provenance douteuse et nous avions le devoir de faire une enquête à ce sujet. Avez-vous pu vérifier l'origine de ces fonds ? Pour une partie des fonds on a pu retracer leur origine en remontant jusqu'à la source pour une autre partie cela n'a pas été possible au vu des informations qui étaient en notre possession mais les fonds sont restés bloqués. Ces fonds provenaient du banco Ambrosiano ? Je ne peux pas répondre. Est-ce qu'ils étaient d'origine délictueuse ? Je ne peux pas vous répondre non plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que ces fonds n'ont pas été libérés malgré que les avocats de Gelli en aient fait la demande. Au lendemain de l'arrestation Dominique Poncet avocat de Gelli défendait la version de son client devant toute la presse italienne et locale à Genève. L'argent saisi ne provient pas de la banque Ambrosiano affirmait-il. Aujourd'hui il ne veut plus parler. L'Ambrosiano c'est la banque dirigée par Roberto Calvi la plus grande banque privée d'Italie qui s'est effondrée trois mois avant. Mais les communiqués du procureur du Tessin qui a lancé l'enquête en Suisse contredisent l'avocat. Les recherches judiciaires à l'UBS ont bien pour but de retrouver des fonds disparus de l'Ambrosiano. Alors qui a mis le procureur Bernasconi sur la piste de Gelli ? Le procureur se tait mais plusieurs hypothèses sont avancées. Probablement il s'agit d'un règlement de compte à l'intérieur de l'affaire P2. Entre qui et qui ? Bon à la tête de P2 il y avait et il y a Gelli Hortolani et des autres gens. Alors on peut dire que dans un nombre de 5-6 personnes probablement il y a une information qui est passée à l'autorité suisse à l'autorité internationale des polices. Il ne fait guère de doute que c'est Roberto Calvi qui a fait verser des sommes importantes sur les comptes de Gelli à l'UBS. Le président du Banco Ambrosiano aurait ainsi payé Gelli pour la protection politique dont il avait besoin pour mener ses affaires financières louches. L'argent a transité par le réseau inextricable de sociétés montées par Calvi à l'étranger pour camoufler des mouvements de fonds colossaux et illégaux. Une banque à Lugano, la banque du Gothard, une holding au Luxembourg, des filiales au Bahamas, au Nicaragua, au Pérou, des dizaines de sociétés fantômes au Panama, au Luxembourg, au Liechtenstein. De mille ans, des centaines de millions de dollars ont suivi un itinéraire compliqué vers les banques latino-américaines avant de se perdre dans les méandres des sociétés de Panama et de revenir financer les affaires clandestines de Calvi. Quand tout est découvert, le trou est gigantesque dans les comptes de la banque. 1 milliard 300 millions de dollars. Calvi a utilisé cet argent pour ses opérations boursières secrètes et illicites. Les chefs de la P2 ont aussi largement bénéficié de cette manne. Des sommes considérables ont abouti dans les caisses des partis politiques italiens que Calvi arrosait copieusement. Mais on découvre qu'un autre responsable du trou, c'est le Vatican. Calvi s'est en effet attiré la pleine confiance du Saint-Siège. On le surnomme le banquier de Dieu. Il va en profiter. Il exploite l'absence quasi totale de contrôle de la part du Vatican sur la gestion de sa banque, l'Institut pour les oeuvres de religion, l'Ior. De plus, les autorités italiennes n'ont aucun moyen d'action sur l'Ior car le Vatican est un état souverain. Les capitaux peuvent donc sortir impunément d'Italie. L'église romaine manque vraiment de flèche. Avant Calvi, son idole, c'était Sindona. Le rôle de l'Ior commence en 1972. Le rôle de l'Ior commence en 1972 après qu'un camp Michel Sindona qui se trouve aujourd'hui en prison aux Etats-Unis présente Calvi au président de l'Ior Marchingus. C'est le commencement d'une série d'affaires et surtout d'une affaire la plus importante. qui est la plus importante. En 1972, c'est l'explication qui a été donnée aux cardinaux du Vatican. En 1972, c'est l'explication qui a été fournie aux cardinaux par le Vatican. le Banco Ambrosiano, le signor Calvi, demande un prêt de 45 millions de dollars. L'Ior accorda ce prêt avec un intérêt naturellement et il obtint en garantie les actions de deux sociétés bancaires. Lorsque Calvi rend cet argent et je le répète, c'est l'explication qui a été donnée par le Vatican, il semble que l'Ior ne restitue pas ses actions et que Calvi ne les réclame pas. La banque du Vatican reste donc actionnaire de ces sociétés. Puis, au gré d'autres transactions, elle se retrouve inextricablement liée au labyrinthe financier créé par Calvi pour ses escroqueries. Deux commissions d'enquête sont nommées pour débrouiller cet écheveau. Dans l'une, le Suisse Philippe de Weck, ancien PDG de l'UBS, muet comme un coffre-fort. À la tête de l'Ior, l'archevêque américain Paul Marchinkus. Il est subjugué par Sindona et Calvi. Difficile de dire s'il a joué leur jeu par inconscience ou délibérément dans l'intérêt financier de l'Église. Marchinkus, qui dit vouloir retourner dans sa ville natale de Chicago, est-il un homme fini ? Fini ? Dans l'Église, personne n'est jamais fini. Dans l'Église, il y a une loi qui dit en latin promovéatour out amovéatour. C'est-à-dire qu'on l'élève pourvu qu'on l'éloigne. Lui, certainement, quand cette histoire sera terminée, il lâchera l'Ior. Mais il restera pratiquement le gouverneur du Vatican et il sera nommé cardinal. À moins que ces commissions ne parviennent à découvrir qu'il s'est passé quelque chose de très, de très sale par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. L'Ior est lié à une autre opération de la P2, la prise de contrôle du grand groupe de presse Rizzoli et du prestigieux Corriere della Sera. Le groupe est au bord de la faillite. Il est sauvé par les capitaux injectés secrètement par Calvi. Commence alors une politique effrénée d'expansion. Andrea Rizzoli cède la place à son fils Angelo, membre de la P2. C'est dans ce contexte qu'une société Rizzoli est créée à Genève en 1978. À sa tête, deux avocats dont le grand maître Alain Marty. Rappelez-vous, il ne connaît personne à la P2. Vous êtes pourtant administrateur d'une filiale à Genève du groupe Rizzoli dont les dirigeants sont membres de la P2. Oui, mais il faudrait savoir d'abord que la personne qui nous a demandé d'ouvrir une société à Genève sous le nom de Rizzoli ce n'est pas la personne qui vous intéresse. C'est son père lequel est décédé depuis l'heure et à la faveur d'une assemblée générale qui est intervenue après son décès nous avons constaté que la personne qui venait représenter ces actions les représentait tout d'un coup au nom du fils qui vous intéresse lui et d'une banque qu'il est inutile de nommer que vous avez deviné. Qui est donc la banque Ambroviano. Le groupe est placé sous tutelle judiciaire et en février 83 ces trois dirigeants sont arrêtés pour banqueroute frauduleuse. Angelo Rizzoli son frère et le directeur général Bruno Tassandine lui aussi inscrit à la P2. Ne pensez-vous pas que vous avez pu être en tant qu'avocat réputé à Genève et en tant que franc-maçon utilisé à votre insu par le groupe de la P2 dans le groupe Rizzoli ? Absolument pas parce qu'en réalité ce n'était pas mon client. Mais on sait maintenant que la P2 avait le contrôle effectif du groupe Rizzoli depuis 1977 donc avant la création de ces CETT à Genève. A l'époque où nous avons vu pour la première fois quelqu'un de ce nom à Genève c'était feu M. Andrea Rizzoli et non pas son fils. A noter quand même que c'est le père Andrea Rizzoli qui a introduit Hortolani le financier de la P2 dans le groupe. Aujourd'hui le Corriere est à vendre. Mai 82 A la bourse de Milan les actions de l'Ambrosiano s'effondrent. Roberto Calvi est acculé il risque la prison. A la tête de la P2 c'est l'heure des règlements de comptes chacun pour soi. Le fils de Roberto Calvi Carlo est témoin des craintes de son père. Il était plutôt nerveux quand on faisait allusion à M. Jelly et en particulier M. Jelly a téléphoné de nombreuses fois à la maison et mon père refusait de lui répondre. Ainsi nous avons eu la confirmation directe et indirecte du fait qu'on lui avait fait peur. Le 11 juin Calvi disparaît. Le 18 on le retrouve pendu sous le pont des frères noirs à Londres les poches pleines de briques. Rituel maçonnique dira-t-on. Sa mallette bourrée de documents est introuvable. La veuve de Calvi accuse c'est Jelly qui l'a récupéré. Hans Albert Kunz un homme d'affaires Genevois a organisé le séjour de Calvi à Londres à la demande de Flavio Carboni. Kunz refuse toute interview mais il nous a écrit je ne connais pas Jelly j'étais en relation avec Carboni mais en affaires on ne peut pas toujours distinguer les moutons noirs des Blancs. A Vezna près de Genève où il habite Hans Albert Kunz croise souvent un voisin. Seul une route étroite sépare leur de villa. Il l'aperçoit aussi parfois dans des réceptions mondaires. Un personnage illustre un de plus qui apparaît dans cette affaire. Le prince Victor Emmanuel de Savoie prétendant au trône d'Italie. Installé à Genève à l'abri des regards indiscrets le prince est aussi dans les affaires. Et tout près de Calvi son nom figure dans la liste de la loge P2. Je n'ai jamais été membre de cette loge et je vais vous expliquer pourquoi je figure sur le grand livre ou le registre comme vous dites de la P2. à l'époque je travaillais en Iran avec beaucoup d'entreprises italiennes et j'ai connu Jelly ici à Genève et il voulait faire de la promotion en Iran et comme j'avais déjà promu beaucoup d'affaires italiennes en Iran je l'ai connu il est venu je ne vous cache pas du tout je l'ai connu nous avons dîné deux ou trois fois ensemble et il m'avait proposé certains groupes italiens pour l'Iran or il s'est avéré que les affaires n'ont pas marché parce que parce que n'ont pas marché parce que ça arrive toujours et ça s'est arrêté à peu près à ce moment là comment expliquez-vous la présence de votre nom sur cette liste alors ? oui justement pour ça parce que je crois que c'était plutôt un un carnet d'adresses presque pour pouvoir me retrouver pour pouvoir parler pour pouvoir dire qu'il avait fait des affaires non faites en fait avec moi et avez-vous été en relation d'affaires avec d'autres membres de la P2 Hortolani Roberto Calvi oui attention Hortolani oui parce que à cette époque il était presque le secrétaire de Gelli et je l'ai rencontré ici toujours à dîner dans des restaurants de Genève et mais Calvi ça n'avait rien à voir avec parce que Calvi c'était je l'ai connu avant et c'était quand même un banquier qui travaillait beaucoup d'ailleurs avec les banques genoises et je l'ai connu dans l'ensemble des banquiers genoises pas de doute le climat de Genève profite aux hommes de la P2 Hortolani y achète appartements villas bureaux luxueux il disparaît à la mort de Calvi arrêté au Brésil il est relâché grâce à un passeport brésilien à Genève son ami reste muette trois mois après la mort de Calvi Gelli tombe à son tour et il se retrouve à la prison de Chandelon à Genève une prison contestée qui a déjà connu bien des problèmes Gelli a peur pour sa sécurité par les fenêtres des détenus italiens lui lancent insultes et menaces climat difficile confirmé par le directeur Michel Henge mais celui-ci ne s'explique pas comment Gelli a pu être photographié clandestinement à l'intérieur de la prison il se promenait seul dans le promenade de haute sécurité qui est une promenade qui est pénible nous l'utilisons plutôt comme sanction disciplinaire que comme un droit ou un privilège et lui demandait à se promener là pour éviter le contact avec d'autres détenus est-ce qu'il vous a donné l'impression d'un homme imposant ou plutôt non absolument pas au contraire moi je le trouvais effacé Minus serait peut-être un peu fort comme appréciation mais un peu dans cette direction là on a pourtant dit qu'il avait une habileté très marquée pour connaître psychologiquement ses interlocuteurs très rapidement on l'a dit après c'est une fois qu'il s'est évadé qu'on a brodé qu'on a raconté qu'on a analysé la personnalité de Gelli avant pas en tout cas pas à notre niveau un Minus le maître vénérable de la P2 un génial manipulateur disent plutôt ceux qui l'ont connu un marionnettiste se proclame lui-même gélé mais il n'a pas la carrure d'un chef ajoute-t-on il n'a aucun sens politique ne serait-il alors qu'une marionnette lui aussi cellule 151 Gelli tape à la machine des nuits entières ses textes sortent de la prison par paquets grâce à un gardien qui l'a soudoyé et qui lui ouvre tout simplement sa porte pendant une ronde nocturne le 10 août 83 c'est trop simple personne n'y croit alors nous avons reconstitué la fuite de Gelli pas à pas dans les couloirs de la prison suivez-nous devant l'ascenseur le complice de Gelli pointe c'est la règle il est 2h43 trois autres gardiens sont en poste dans d'autres secteurs de la prison et quatre dorment selon l'horaire normal de la prison les deux hommes traversent toute l'aile nord de la prison ils vont arriver à l'extrémité du bâtiment cellulaire tout près du mur d'enceinte Jelly reste seul Pour brouiller les pistes, il perce un trou dans le grillage. Des complices font de même à l'extérieur de l'autre côté du mur. Mais une ronde de police découvrira ce trou un peu plus tard et alertera la prison. Jelly attend que son gardien prenne la garde dans le Mirador, puis il s'engage vers le parking de la prison. Il se faufile sous un dernier grillage et il se cache dans la camionnette du gardien. Au matin, dans la cellule de Jelly, la relève ne trouve plus qu'un mannequin, une seringue, un tampon d'éther. Une fois l'alerte donnée par la police, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien à la prison ? Alors, le gardien qui est à la centrale téléphone, qui est en même temps le synoptique, reçoit l'appel de la police. Et il a une première bonne réaction, c'est-à-dire qu'il informe immédiatement ses collègues qui sont dans les demi-Rador. Parce que nous n'avons pas vécu d'autres évasions, de nuit en tout cas, que par les fenêtres. Et depuis que nous surveillons en permanence les façades, nous n'avons plus d'évasion la nuit. Donc, dans son idée, c'est la seule possibilité. Il fait donc contrôler les façades et on lui répond que les façades sont en ordre. Alors, ensuite, et c'est là qu'il y a négligence, la négligence dont la presse a parlé, c'est qu'il néglige d'informer son supérieur hiérarchique qui, à ce moment-là, est au repos de manière parfaitement légitime selon le programme de la nuit. Mais pas de fouille systématique, donc ? Non. Et précisément, si le chef avait été réveillé, il y aurait eu fouille. Il y aurait eu des recherches plus importantes. Et pourtant, la police s'appelait à plusieurs reprises par la suite. Et il se trouve que c'est chaque fois le même gardien qui a reçu ce téléphone et qui n'a pas eu cette réaction dont on se demande pourquoi il ne l'a pas eu précédemment. Est-ce qu'on ne peut pas parler de choses plus graves qu'une négligence, en l'occurrence ? Je suis convaincu que non. A mon sens, c'est une négligence et il n'y a rien d'autre caché là-dessous. À 7h du matin, fin d'une longue attente, le gardien termine son service. Mais c'est l'imprévu. Alors, il semble effectivement que la camionnette du gardien soit tombée en panne, soit parce qu'il s'agissait effectivement d'une vraie panne, soit parce que le gardien était à ce point anxieux et crispé, qu'il n'arrivait plus à mettre son véhicule en marche. Mais toujours est-il qu'il semble bien que deux autres gardiens aient dû aider à pousser la camionnette pour la faire des merdes. Le juge d'instruction, Jean-Pierre Tremblay, a pu reconstituer la cavale. Le gardien arrêté s'est mis à table. La frontière française est atteinte en quelques minutes, franchie sans encombre. L'alerte est donnée à 7h30. Trop tard. À Étrangiaire, changement de voiture. Jelly retrouve son fils, Raffaello. Direction Aérodrome d'Annecy, où un hélicoptère conduit les fugitifs à Monaco. C'est là que se perd la piste suivie par le juge Tremblay. J'ai de bonnes raisons de penser que c'est bien de cette façon-là que les choses se sont passées. Étant rappelé que cet hélicoptère a été loué à trois reprises par le fils Jelly, sous la fausse identité d'Everini. Ce décorateur qui a été interpellé a été à Nice. L'hélicoptère a été loué tout d'abord une première fois les 21 et 22 juin pour une opération de reconnaissance. Puis, pour les 27 et 28 juin, l'opération a été annulée. Et enfin, pour les 9 et 10 août, où l'opération s'est faite. Or, il est formellement établi que les trois fois, c'est le fils de Jelly qui a loué l'hélicoptère et qui en était, en tout cas deux fois, le passager. Donc, pour vous, ce serait une manœuvre trop importante pour créer simplement une diversion ? Oui. Monsieur le Président, beaucoup de gens restent convaincus que l'évasion de Jelly était impossible sans d'autres complicités à la prison. Qu'en pensez-vous ? Je n'en pense rien du tout. Ce que je sais pratiquement, c'est qu'un gardien a trahi. Un gardien a ouvert les portes, a fabriqué de fausses clés, a voulu remporter et a emporter le député Jelly dans son fourgon le matin de l'évasion le 10 août dernier. Ce que je sais, c'est que des négligences ont eu lieu à la prison durant la nuit, la routine aidant, que l'évasion a failli, en quelque sorte, échouer, mais que la négligence aidant, un certain nombre de gardiens n'ayant pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire observer les directives, eh bien, le monsieur est parti. Pour vous, pas d'autres complicités, donc ? Ce n'est pas à moi à déterminer s'il existe d'autres complicités pénales. C'est la justice pénale, réserve étant faite, bien sûr, la séparation des pouvoirs, à déterminer si, oui ou non, d'autres complicités ont été matérialisées à la prison. Ce que je puis affirmer, que j'ai appris après coup, c'est que le fonctionnaire en cause s'est fait promettre 2 millions de francs suisses pour perpétrer son délit. Vous aviez eu des soupçons contre ce gardien, déjà ? Oui, des soupçons, mais pas plus. Nous avons subodoré que peut-être il y avait des contacts entre Ixodjeli et ce gardien qui dépassaient un peu le cadre strict des fonctions du gardien. Étant donné la personnalité du détenu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déplacé le détenu ou même déplacé le gardien ? Parce qu'à ce moment-là, tout d'abord, il n'était pas question d'imaginer une aide à une évasion. Il ne pouvait s'agir que peut-être de sortir une lettre pour Mme Djeli ou des délits ou des erreurs de service, mais qui, par rapport à une aide à l'évasion, restait mineure. Et nous cherchions d'abord à avoir des preuves de ces fautes de service avant d'intervenir. Mais cela couplait aux avertissements italiens de risque d'évasion. Est-ce que ce n'était pas une raison suffisante pour déplacer Djeli ? Non, parce que les avertissements italiens, qui nous venaient via Berne d'ailleurs, ont toujours parlé d'actions venant de l'extérieur, de commandos même violents, on a même parlé d'hélicoptères. Et l'idée que simplement un gardien pourrait conduire Djeli pratiquement par la main jusqu'à l'extérieur de la prison ne nous a en fait jamais fleuré. Qu'en est-il des avertissements venus d'Italie sur l'éventualité d'une évasion ? Ces avertissements ont été donnés en novembre 1982 et en février 1983, ce fait heure de ma part. Il y a chaque année à Genève pratiquement des dizaines de milliers de Télex qui viennent qui nous avertissent de tel ou tel événement possible. Parfois ce sont des Télex qui, donnés à la police, parlent d'indications données par des gens honorables, parfois moins honorables, des indicateurs à proprement parler. Et les quelques Télex qui ont été adressés à Genève pour dire que Djeli préparait son évasion ont été pris au sérieux, on a fait des rondes de police, on s'est interpellé, il y avait des noms, les noms étaient vérifiés dans les hôtels. En vérité, ces Télex ont été pris au sérieux, mais je rappelle novembre 1982, février 1983. Il est exact que l'évasion aurait dû se dérouler à la fin du mois de juin, c'est-à-dire plus précisément le 28 juin. Pour diverses raisons, cela n'a pas été possible. Et en raison des vacances du gardien, le projet a été remis à son retour de vacances et c'est la raison pour laquelle il s'est déroulé au début du mois d'août. L'affaire passionne. On ne croit pas à la version officielle. Le téléjournal demande à Guy Fontanet s'il va démissionner. La gauche obtient une séance extraordinaire du Grand Conseil, la première depuis 35 ans. Le directeur de la prison doit partir, clame la gauche. Exploitation électorale, répond la droite. Traitement de faveur, sollicitude capillaire, lance le doyen Jean-Vincent. Il fait allusion aux cheveux teints de jelly. Une commission parlementaire d'enquête est décidée. La majorité juge insuffisante les explications de Guy Fontanet, qui souligne qu'il n'est pas seul en cause. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un transfert de jelly dans une autre prison sur ? Tout à fait. Le tourisme pénitentiaire est un tourisme qui se fait souvent, mais M. Jelly était sous la responsabilité de la Confédération, et la Confédération n'a pas voulu le faire. Certains pensent que jelly n'est pas parti de son plein gré et qu'il serait aussi peu libre de ses mouvements aujourd'hui que par le passé. Qu'en pensez-vous ? On ne peut encore exclure aucune hypothèse, mais rien en l'état de l'enquête ne permet de penser que jelly aurait quitté la prison contre son gré. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est établi, que l'évasion a été organisée par jelly lui-même, et avec la collaboration d'un de ses fils. On voit par conséquent difficilement comment on pourrait admettre qu'il ait quitté la prison contre son gré. Neuf jours plus tard, le tribunal fédéral accepte l'extradition de jelly vers l'Italie en l'absence du principal intéressé. Mais il ne retient que quatre chefs d'accusation sur quinze, ceux qui touchent au droit commun. L'évasion de jelly, comment y avez-vous réagi ? Notre réaction est celle de gens qui voient s'échapper le témoin le plus important au moment où nous l'attendions pour répondre à nos nombreuses questions. Jelly était le protagoniste de la P2 qui nous est apparu à ce jour le plus compromis et le plus significatif. Et certainement, sa fuite nous a privé d'éléments décisifs pour pouvoir conclure notre enquête et lui donner un sens. Alors, où est Jelly ? Chacun sa version. On le situe en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, où il a de vastes domaines. D'autres sont sûrs qu'il est tranquillement planqué à Rome, en Sardaigne, à Genève, où il attend son heure. D'autres encore restent convaincus qu'il a été enlevé. Et on entend aussi que Jelly est déjà mort, peut-être, depuis longtemps. Mais pour certains, les rebondissements incessants de l'affaire ont trop duré. Ils se taisent obstinément. Ils ont peur du scandale, des représailles. Peur de ce gros titre. Jelly frappe encore. Nous sommes convaincus que la P2 est encore vivante. Qu'elle bouge, qu'elle agit, qu'elle se défend. Et on peut même dire qu'elle contre-attaque. Donc, notre tâche n'est certainement pas terminée. Ça, ce n'est pas une affaire italienne, un scandale italien. Mais je crois que c'est la vraie historie du pouvoir en Italie dans les dernières dix années. Alors, on comprend comme des gens ont peur parce qu'ils sont dans le pouvoir ou ont peur de ce genre de pouvoir qui est très ramifié, très répandu dans toute la société et l'institution italienne. Derrière ces murs, à la prison de Lausanne, le gardien qui a rendu sa liberté à Jelly n'est qu'un lampiste. Il ne sait rien. Les juges et les enquêteurs, en Suisse, en Italie, ne détiennent que des bribes de vérité. Les députés de la commission P2 sont freinés par les pressions politiques. Toutes les compromissions n'ont pas été découvertes. Tous les noms ne sont pas apparus en plein jour. Et la grande réussite de l'Ithiogeli, c'est que personne ne semble vraiment pressé de le retrouver. Lui et ses redoutables secrets. Lui et ses redoutables secrets.